Ils ont plus de Ligue des Champions que celui qui a gagné le plus de championnats de France. C'est incroyable. Vinicius, homme de match. Il vient de recevoir son trophée, mais je pense que c'est assez accessoire pour lui, même s'il l'immortalise. Il a été monstrueux ce soir. En deuxième période. Moi, sincèrement, l'homme du match, je le donne à Rossellou. Ah bah c'est sûr. Mais même s'il n'a joué que 15 minutes, il rentre, il m'est doublé. Mais je veux bien. Mais Vinicius a été très très fort. Mais si vous êtes vraiment pour marquer ce match-là, c'est Rossellou qui le change. Si vous voulez mon avis, il a été désigné avant que Rossellou ne marque à la 80. Non, mais c'est possible. Les votes sont clos. Mais il a été monstrueux. Kimmich, il va bien dormir ce soir. Vinicius est tout seul devant. Il a apporté le danger totalement. Il a toujours provoqué, il a toujours fait des différences. Franchement, il a été énorme ce soir. Voyons les buts de Rossellou. Le deuxième, pour commencer. On va faire dans le désordre. Parce que celui qui est décisif, c'est celui-ci, marqué haut. À la 93e minute, c'est ça ? Non, c'est 91. 91e. Incroyable. Ce décalage. Roy Liguer qui centre. Il met un bon centre. Un bon centre. C'est un vrai numéro 9. Bien tendu. Et un vrai geste de buteur. C'est surtout que l'action, c'est les deux centraux. Nacho qui garde bien le ballon dans la surface, qui prend le temps, qui a la lucidité de trouver cette passe. Et le centre mauvais pied de Rudiger, il est magnifique. Et le match est rendu. Rien à dire. C'est le but numéro 2, c'est celui de la victoire, marqué avec le genou par Rossellou. C'est ce qu'on demande à un buteur. C'est ce qu'on aurait aimé contre Salo Ramos, contre Salo Ramos, avec la rotule, qui puisse mettre le ballon. Je pense notamment à l'occasion, quand Zaire Emery la met sur le poteau en début de seconde période. L'égalisation maintenant de Rossellou, 88e, on va l'avoir également. On n'y croyait plus trop non plus à ce moment-là, et puis il va y avoir cette erreur de Neuer, qui a fait un énorme match et qui va relâcher ce ballon, comme vous le signalez, Habib, Rossellou, c'est un prédateur. Mais c'est quand même Vinicius aussi qui prend cette initiative. Il y a Ferland Mendy qui fait une fausse piste en dédoublant, je pense que ça permet à... Double erreur de Neuer, mauvaise relance d'abord. Mauvaise relance dans un premier temps. Et puis après, effectivement, cette erreur de main, mais... Après, le rebond, il n'est pas évident aussi. Il met une frappe pas facile, effectivement. Certes, mais bon... Mais bon, après tout ce qu'il a fait, tous les arrêts qu'il a fait avant, c'est vrai qu'on se dit que celle-là, il pourrait... Bouffard l'a fait avec le PSG aussi, comme quoi les grands gardiens peuvent faire des erreurs. Oui. Alors il faut qu'on vous raconte quand même où vient ce Rossellou qui a une particularité, c'est qu'il est né en Allemagne, quand même. Il est né à Stuttgart, il a grandi petit enfant en Allemagne avant de retourner dans le pays de ses parents. Et vous le disiez à Bib, il a été recruté cet été par le Real à 30, combien de cas ? 33 ans, il avait l'été dernier. Il était à l'Espagnol Barcelone la saison dernière où il a marqué 16 buts en Ligue 1. Mais il était déjà au Real Madrid il y a plus de 10 ans. Il est parti en 2012, il avait joué deux matchs avec le Real Madrid. Après, il est passé en Allemagne, à Offenheim notamment, en Angleterre, à Stoke City, à Newcastle. Et depuis cet été, il joue vraiment au Real Madrid, un rôle de remplaçant, mais il rentre quasiment à toutes les rencontres. Et là, c'est déjà son 4e et 5e but cette saison en Ligue des Champions, dans cette saison où le Real a gagné le championnat, joue la finale de la Ligue des Champions. Il a quand même eu un rôle à jouer derrière Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tous les autres. Il vit à 34 ans la plus grosse émotion de sa carrière. C'est Vincent Grade aujourd'hui qui a fait un joueur d'appoint, mais je veux dire par rapport aux autres. Il a des références quand même dans le championnat espagnol. Il a des références, ça reste un joueur de complément dans l'effectif. Ils ont talent de mettre des joueurs dans le vestiaire du Real qui ne posent pas de problème et qui savent exactement quelle est leur mission. Parce qu'il faut le dire, Rossellou, il sait très bien qu'il va jouer à les 5-6 matchs de championnat titulaire. Ensuite, il va jouer sûrement 34 matchs où il va rentrer. Et en Ligue des Champions, il aura des bouts de match. Mais ces joueurs-là savent exactement ce qu'ils ont à faire. Habib parlait de la fureur de Barnabeu lorsqu'on commente un match là-bas. François, à Sydney, est-ce que vous avez senti, lorsque Rossellou a égalisé à la 89ème, que c'était possible, que le stade y croyait et qu'une vague terrible allait emporter le Bayern Munich ? Le Bayern, là, quand même. Oui, je pense que non seulement ils y croyaient tous, mais ils étaient même persuadés qu'ils allaient marquer le 2ème, d'autant qu'il y avait pas mal de temps additionnel. C'est ça qui est assez incroyable ici. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est presque une vocation pour ce Real que de toujours faire la révolution. On a l'impression que n'importe quel joueur qui revêtit ce maillot est changé, transcendé par une espèce de force supérieure qui fait que, à tout moment, croire en la victoire, c'est dans l'ADN de ce club. Et peu importe ce qui va se passer tout au cours d'un match, d'un championnat, on sent cette équipe, ce public même, qui se dit « Non, la victoire, c'est impossible, c'est pas pour nous ». Et pourtant, le Real a fait un bon match, a cru tenir le résultat, avec notamment l'ouverture du score d'Alphonso Davids, c'est un but absolument extraordinaire, inscrit par le Canadien, avec un délicieux ballon que va lui adresser Kane. Comme à l'époque de Tottenham pour Son. Oui, exactement. Et Davids va faire crochet intérieur et enrouler dans le petit filet avec une précision.